Musique La centrale de Fessenheim ferme aujourd'hui, c'est tout un pan de notre histoire qui se referme. On est avec le député Raphaël Schellenberger. Vous avez présidé la mission parlementaire sur la fermeture de Fessenheim. Ça a consisté en quoi ? Alors cette mission, elle existe toujours encore. C'est un travail d'information parlementaire, parce que parfois les parlementaires sur des décisions comme celle-là ne voient que les grandes lignes. L'idée c'est de les informer de la réalité, du détail. Oui, on arrête deux réacteurs, mais oui, on impacte aussi la vie de 2000 salariés, on impacte aussi la vie d'un territoire, on déstructure complètement un territoire. Et puis surtout un travail de pression politique, de lobbying, d'influence parisienne pour que le dossier ne soit pas oublié maintenant que les deux réacteurs sont arrêtés, maintenant que l'acte symbolique est fait, il y a du travail. Il faut accompagner le territoire, il faut accompagner ses familles, il faut reconvertir économiquement tout ce territoire. Au cours des cinq dernières années, c'est là que la centrale a été la plus performante. Et c'est pourtant là qu'on décide de l'arrêter pour des raisons politiciennes. Vous êtes en train de dire qu'il n'aurait pas fallu l'arrêter, c'est ça ? Je comprends bien. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de venir sur ce débat, parce que la décision, elle est en œuvre, elle est actée. La centrale est arrêtée, ce n'est pas la peine de tergiverser là-dessus. Mais c'est quand même l'occasion d'exprimer cette douleur qui est celle des salariés qui ont dû eux-mêmes, eux-mêmes scier la branche sur laquelle ils sont assis, eux-mêmes arrêter en février, puis aujourd'hui successivement le premier, puis le deuxième réacteur, eux-mêmes mettre en œuvre une décision qui va les conduire à des choix personnels difficiles. Certains devront quitter la région. On estime entre 250 et 400 logements qui vont être mis en vente sur le territoire de Fessenheim. Tout ça, ce sont des drames personnels et des drames familiaux à cause d'une décision politique. Mais si on ferme cette centrale, c'est aussi parce qu'elle a 42 années d'activité. Oui, et comme 19 autres centrales du parc français, qui elles vont avoir 10, peut-être même 20 ans de production en plus. L'histoire des 40 ans, c'est un artifice qui est mis en scène parce que c'est la seule centrale française qui s'arrêtera à 40 ans. La suite sur le territoire, on parle aujourd'hui d'un centre de biomasse, on parle d'un pôle énergie. Est-ce que c'est ça l'avenir ? Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets d'aubaine, des annonces qui sont faites sur des éventuels projets de reconversion du territoire. On les étudie toutes avec beaucoup d'attention. Le biocombustible, ça serait 350 à 700 emplois. Aujourd'hui, ce projet, il pose aussi un certain nombre de conditions. On travaille, on travaille à rendre le territoire attractif, à le désenclaver, à permettre de réaliser les conditions que ces entrepreneurs posent. Mais pour autant, elles ne sont pas encore réunies et ce projet n'est pas encore installé. Dernier point, avec une centrale en moins, est-ce que le prix de l'énergie va augmenter en France ? Le problème du prix de l'énergie en France, ce n'est pas tellement celui d'une centrale ou d'une autre. Le problème du prix de l'énergie en France, c'est qu'aujourd'hui, on paye presque plus de taxes sur la facture d'électricité que le coût réel de l'électricité. Aujourd'hui, on a certaines énergies qui sont dites compétitives, mais qui sont subventionnées à hauteur au moins de la moitié par la production peu chère qui est permise par le nucléaire et qui est en plus permise par un parc électronucléaire français qui est complètement amorti. Dernière question, le député du Haut-Rhin que vous êtes est inquiet aujourd'hui pour le territoire de Fessenheim ? Je suis inquiet parce que c'est un territoire qui est enclavé et c'est parce qu'il est enclavé qu'on a choisi d'y installer la centrale nucléaire de Fessenheim. On dit qu'il est proche de l'Allemagne, il est complètement sur la frontière. Oui, il est directement sur la frontière, mais le seul pont qui relie Fessenheim à l'Allemagne, à Artheim, qui est juste en face, c'est un pont à sens unique sur lequel on ne peut passer que des voitures légères, on ne peut pas passer de poids lourd. Donc faire du développement économique avec l'Allemagne à cet endroit-là, c'est particulièrement compliqué. Voilà, donc c'est un territoire qui a un certain nombre de contraintes, d'enclavements. Il faut absolument que dans les prochains mois, dans les toutes prochaines années, nous sachions lever ces contraintes par des opérations d'aménagement.